Hello, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver sur ma chaîne. Si c'est la première fois que tu passes par ici, bienvenue. Tu es sur la chaîne de Mamsel Caprice et moi c'est Prisca. Sur cette chaîne, je partage mon style de vie, plein de vlogs et ainsi que toutes mes idées déco. Je te préviens, je ne suis pas experte en déco, mais je suis trop trop passionnée. Donc tu trouveras beaucoup, beaucoup d'idées sur cette chaîne. Aujourd'hui, je te retrouve sur cette nouvelle vidéo parce qu'on va parler de love. La sainte Valentin approche à grands pas et j'ai quelques idées de cadeaux à te donner que tu pourras offrir à ton crush. Donc, juste après l'intro, je te donnerai toutes mes petites idées. Je suis sûre et certaine que dans la liste de cadeaux que je vais te donner aujourd'hui, tu vas pouvoir retrouver un truc absolument. Peu importe tes moyens, tu pourras trouver quelque chose qui pourra plaire dans cette liste de cadeaux. Donc, je te conseille de rester jusqu'à la fin de la vidéo. J'ai pris quelques notes, donc si tu me vois regarder en bas, ça veut dire que j'aimerais juste me rappeler de ce que j'ai écrit. Parmi ces listes de cadeaux, il y en a que j'ai déjà réalisé. Il y en a qui marchent. Il y en a qui font vraiment plaisir. Donc, je peux te dire que si tu me suis et que tu m'écoutes jusqu'à la fin, tu pourras faire des cadeaux qui feront plaisir à ton crush. Bon, la première chose que je vais te donner dans ma liste de cadeaux à offrir à ton crush, ça sera de beaux caleçons. Mais ne pas pas chercher les caleçons de 500. Ne pas pas chercher les caleçons de 500. Chache les beaux caleçons en coton lourd. Donc, généralement, moi, pour mon crush, je ne prends pas trop de risques, en fait. Je me base soit sur le blanc, le gris. Je sais que ce sont des couleurs qui passent partout. Le blanc et le gris, c'est propre et c'est beau. Bref, moi, j'aime voir quand un mec a de beaux sous-vêtements. Moi, je trouve ça trop joli, trop mignon, trop craquant, trop sexy. Donc, du coup, je te conseille d'acheter des beaux caleçons avec des démembrés. Mais vraiment, rassure-toi d'avoir la bonne qualité. Pardon, ne pas pas chercher des trucs de 500 ou des trucs légers. Si tu n'as pas assez d'argent, même en friperie, on vend des bons trucs. Donc, franchement, ne pas pas prendre des trucs. C'est un cadeau et le cadeau doit vraiment être beau. Le deuxième truc que je vais te proposer, c'est un bon parfum. Là, c'est si tu as tes moyens, ne pas pas prendre un truc qui sent bizarre, bizarre. Cherche un bon parfum de marque. Tu vois un peu. Ne pas pas prendre un nom, même, pardon. Cherche un bon parfum de marque. Si tu n'as pas l'argent pour acheter un bon parfum de marque, Berta, laisse le parfum. Tu as compris, non? Berta, tu laisses le parfum et tu vas trouver un autre cadeau. Toujours sur celle, sur cette... Tu vas trouver un cadeau sur cette liste qui pourra plaire à ton crâche. Mais s'il te plaît, j'insiste. Si tu ne peux pas offrir un bon parfum de marque ou un bon parfum de qualité, ou un parfum de qualité, pardon, laisse ça de côté. Le troisième cadeau, c'est une belle montre. Comme je dis, va sur la qualité. Une jolie montre ou encore un bracelet personnalisé. Genre avec peut-être son prénom ou sa date de naissance. C'est à toi de voir. Tu peux lui offrir aussi un dîner au restaurant. Ça, c'est quelque chose que j'ai déjà fait particulièrement. Quelque part, c'est aussi avantageux. Parce que moi, j'adore les restaurants. J'adore aller manger dans des jolis restaurants, dans de jolis endroits. Donc, du coup, ça fait un cadeau pour tous les deux. Donc, on en profite ensemble. Et je pense que dans une relation, ce sont les moments qu'on passe ensemble qui résistent. Pour moi, c'est ça. Donc, choisis un bon restaurant, bien décoré, avec une ambiance tamisée. Genre, tu vois un peu le monde. Tu vois un peu le monde. Donc, fais chercher un truc comme ça, stylo. Tu pourras faire un peu les appels de bas avec ta chaussure en dessous du pied. Pas un truc trop, trop bruyant. Donc, choisis un joli restaurant et ça sera un très beau cadeau. Vous savez que les mecs n'ont pas trop l'habitude de se faire inviter. Parce que généralement, c'est eux qui invitent. Donc, si tu lui fais un petit truc comme ça, ça lui fera super plaisir. Ensuite, toujours dans le même style de cadeau, tu peux réserver une chambre d'hôtel pour faire de jolis petits, de bons petits câlins. Même si vous vivez ensemble à la maison, vous êtes des gens en couple, chez vous et tout. Pour changer un peu de la routine, tu peux l'inviter dans un hôtel. Mais alors, choisis un hôtel stylé, quoi. Genre, on met quand même un peu le prix. Même si ce n'est pas un truc super, super luxueux, là. Va quand même dans un trois étoiles, tu vois. Un joli truc. Tiens, tu réserves en journée, tu ne lui dis pas, tu lui fais genre surprise et tout et tout. Tu réserves en journée, tu vas, tu décores un peu, tu personnalises un peu avec les pétales de rose, là, je suis le lit. Ah, je suis trop inspirée pour cette vidéo. Je suis trop inspirée pour cette vidéo parce que moi, je suis le style de personne qui aime offrir, en fait. J'aime offrir, j'aime faire plaisir à mon partenaire. Donc, du coup, je ne pouvais ne pas faire cette vidéo. Je ne pouvais ne pas faire cette vidéo parce que moi, j'adore ce genre de choses. Donc, du coup, tu prends, tu réserves un truc, une chambre d'hôtel. Choisis un hôtel trois étoiles. Mets un peu le paquet. Tu vas en journée, tu verses un peu de pétales, tu commandes même du champagne, si tu as la possibilité. Ou bien du vin rouge, ou du vin blanc, ou du rosé. Ce que tu sais que ton crush adore, tu fais ça et puis tu lui fais la surprise. Et après, les choses qui vont se passer, se passeront. On va vous tuer. Cette année, donc, les go, pardon, prenez les idées, vous allez les tuer avec. Une autre idée que je vais te donner comme cadeau pour la Saint-Valenté, c'est une belle ceinture. Généralement, les hommes, pour vous dire vrai, les hommes, ils négligent cet aspect, ce petit truc-là. Ils ne s'achètent pas trop les ceintures. Et il faut choisir un truc classe, un truc élégant, chic, tu vois. Après ça, tu as une autre idée, comme par exemple une chemise. Mais s'il te plaît, quand tu vas choisir ta chemise, il faut choisir avec un joli col. Parce qu'on juge une chemise à son col et on juge un homme au col de sa chemise, tu vois un peu. On juge un homme par le col de sa chemise. Donc, quand tu vas acheter la chemise à ton crush, vérifie que le col soit bien, tu vois. Demande conseil au marchand. Va dans une boutique où tu pourras avoir de bons conseils. Et choisis un truc bien, tu vois, selon les préférences de ton mec. Une couleur qui ira avec son teint, qui ira peut-être avec un vêtement, peut-être une culotte ou un pantalon qu'il a déjà à la maison. Bref, c'est ton mec que tu vas choisir par rapport à ses goûts. Mais l'essentiel, c'est que le col doit être parfait. Ça doit être parfait au niveau du col. Comme autre idée, tu peux lui offrir une soirée cinéma. Ce qui est sûr, c'est qu'à la Saint-Valentin, il y a toujours des films amoureux qui passent et tout. Mais ça, c'est un cadeau à double tranchant parce que c'est rare que les hommes aiment ce genre de films romantiques et tout et tout. Si c'est le style de ton mec, tu vois que vous avez l'habitude de regarder ce genre de films ensemble. Vous pouvez aller au cinéma. Aller au cinéma, regarder un bon film ensemble et tout. Et après, maintenant, tu vas vous aller manger un petit truc, prendre une petite glace ou balader un peu. Aller dans un petit snack après la sortie cinéma. Et à part ça, tu peux lui offrir un t-shirt personnalisé. Le conseil que je peux te donner comme t-shirt personnalisé, c'est... Tu peux mettre son nom, tu peux aller mettre son nom derrière le t-shirt. Tu peux mettre des tissus à fritude au niveau des manches, du col, peut-être ici devant, une forme, soit peut-être en carré, soit en rond, soit... Je ne sais pas, tu choisis une forme, mais quand tu vas chez une couturière ou un couturier, je ne sais pas trop quoi, Et on te personnalise ça avec du tissu ou bien avec son nom, tout simplement, derrière. Tu peux aussi offrir une tasse, une tasse personnalisée avec peut-être une phrase qui représente votre histoire d'amour, avec peut-être sa photo, avec peut-être son prénom, sa date de naissance. Bref, une tasse personnalisée. Donc, je te conseillerais de prendre une tasse basique blanche. Et après, maintenant, tu iras la personnaliser après. Sinon, comme autre idée, je peux te parler aussi d'un massage. Tu peux réserver dans un centre esthétique un massage parce que... Nos hommes, ils travaillent beaucoup, tu vois. Ils travaillent beaucoup et je me dis qu'un bon massage comme ça le soir, quand ils rentrent ou bien dans l'après-midi là, tu réserves dans un joli centre là pour qu'ils soient bien relaxés, pour qu'on détente bien ses nerfs. Mais attention, il ne faut pas être jalouse parce que... Parce que les masseuses sont trop fortes pour détendre les nez. Il faut vraiment le cœur. Les hommes, ils aiment bien prendre soin de nous. Si tu envoies ton mec dans un centre esthétique pour se faire un massage, pour se faire une manicure, une pédicure, un soin de visage, il ne pourra que te dire merci parce qu'ils aiment ça en fait. C'est juste qu'ils n'ont pas le temps, ils travaillent beaucoup. Si tu ouvres ça à ton crash, franchement, regarde, s'il y a des mecs qui passent ici sur cette vidéo, dites-moi si ce que je suis en train de dire est faux. Est-ce que vous n'aimez pas ça? La dernière idée que je vais te proposer, c'est de faire un message personnalisé de votre histoire, de ce que tu ressens pour lui, avec une photo de vous deux à côté. Tu mets ça dans un joli petit cadre et tu lui offres ça. Si vous vivez ensemble, ça sera encore trop pratique parce que ça pourra vous servir de déco, soit par exemple au chevet du lit, soit au salon. C'est à vous, c'est à toi de voir. C'est tout pour cette vidéo, les amis. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-moi plein de likes, abonnez-vous sur ma chaîne et activez la cloche de notification. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite une très bonne Saint-Valentin et je vous fais plein de bisous. J'espère vraiment que toutes les idées que je vous ai données pourront vous aider. Donc, bisous!